Vous avez entendu, Sacha Houllier dit « Je ne voterai pas le texte ». C'était le président de la CMP. Réunion de prise ce soir à l'Elysée entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Je vous rajoute à l'instant, pardon, Gilles Le Gendre, ancien président du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui dit qu'il votera contre. Ça c'est important parce que Gilles Le Gendre, c'est vraiment le macroniste de la première heure. Exactement. Donc c'est sauf qui peut au sein de la majorité. Le texte, ça peut capoter ce soir au Palais Bourbon ? Il suffit qu'il y ait 50 députés de la majorité qui décident de ne pas voter, voire même de voter contre, et ça bascule, puisque ça se joue à ce niveau-là. Et effectivement, c'est ce qui pourrait sauver la face de la France, sauver les valeurs de notre République, parce que là, on touche le fond quand même, avec un texte qui est fort sur l'immigration et qui va être voté par le RN et qui reprend certaines des idées que le RN mettait dans ses propres tracts. Donc bien sûr, je comprends que des députés de la majorité refusent de voter ce texte, s'abstiennent, votent contre. C'est un soulagement de savoir qu'on n'est pas seul à gauche et d'ailleurs, certainement, qu'il y aura besoin d'un sursaut de l'ensemble des Républicains, quelle que soit leur origine, y compris même s'ils ne sont pas de gauche, un rassemblement de l'ensemble des Républicains, des progressistes, pour faire en sorte que ce texte ne soit pas mis en œuvre ou en tout cas ne soit pas voté. On a besoin de se rassembler. On va avoir besoin de résister ensemble. – Oui, mais Fabien Roussel, ça plongerait le pays dans la crise. Or là, c'est le travail parlementaire qui a été à l'œuvre. – Mais vous pensez vraiment que les Français ont besoin d'une crise comme ça aujourd'hui ? – Mais les Français veulent une loi assez dure sur l'immigration. – Mais arrêtez ! – Mais si, vous savez, M. Roussel. – M. Truchot, arrêtez ! – Mais oui, vous regardez des sondages comme moi ! – Mais je vais vous en sortir des sondages. Il y a un sondage dernièrement qui indiquait qu'à la question est-ce que l'immigration est source de richesse pour le pays, 70% des Français disent oui. Est-ce que vous voulez que l'on régularise les travailleurs sans papier ? 66% des Français disent oui. Alors selon que l'on pose la question, effectivement, si c'est le journal du dimanche ou si c'est le groupe Bolloré qui les pose, ça, je peux vous annoncer qu'effectivement... – Si vous citez les sondages de l'humanité, c'est pas très crédible non plus, M. Roussel. – Et bien donc, effectivement, on peut faire dire tout et n'importe quoi au sondage. Donc vous, vous avez votre lecture. Moi, j'ai la mienne. – Mais enfin, me sortez pas des sondages. La réalité, c'est que je vais vous faire un... Il y a Mme Genevard qui est sur votre plateau. – Oui. – Eh bien, je fais un pari avec elle, avec vous. C'est que je suis sûr et certain qu'un an après l'application de la loi, dans notre pays, il y aura beaucoup plus de personnes sans papier et dans l'irrégularité. Cette loi va fabriquer plus de clandestins. Cette loi, elle va faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus de personnes avec des titres de séjour ou sans titres de séjour dans la précarité, dans la pauvreté, dans le dénuement le plus complet. Et du coup, je dis aussi qu'à cause de cette loi, eh bien, il y aura de plus en plus de personnes qui se feront rattraper par les mafias, par le trafic de drogue, par la prostitution, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes dans la grande, grande, grande pauvreté et qui n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers l'argent facile. Voilà ce que cette loi, elle va provoquer parce qu'elle durcit tellement les conditions de vie et de séjour, y compris des personnes qui ont un titre de séjour, eh bien, que ça va être pire qu'en Italie de Giorgia Méloni. C'est ça, le visage de la France. C'est une Marianne avec un oeil bandé. Voilà. C'est ça, ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est profondément, profondément regrettable. Madame Genevard, parce que vous avez été interpellée. Vous venez de transformer Marianne, Madame Genevard. J'estime beaucoup Fabien Roussel, il le sait, c'est un homme de conviction, un homme honnête. Moi, je voudrais lui dire que je ne crois pas que l'humanité soit de permettre de plus en plus d'arrivées de migrants qui sont l'otage des passeurs, qui risquent leur vie en Méditerranée ou dans les déserts de Libye, qui échouent sur les trottoirs de nos villes dans des tentes de fortune. Si c'est ça, l'humanité, eh bien, ça n'est pas la conception que je me fais. Moi, je pense qu'il faut, pour une politique migratoire qui soit digne de ce nom, il faut évidemment contraindre les flux. Aujourd'hui, la France n'arrive plus à intégrer. Cela porte à mal sa cohésion nationale. Vous savez, je crois qu'il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. On n'arrive pas à contrôler les entrées et on n'arrive pas à organiser la sortie de ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol. Forcément, à un moment, ça pose d'énormes problèmes de santé, de sécurité publique, de cohésion nationale, de soutenabilité financière. La réalité, elle est là. Il ne faut pas se voiler la face. On a l'impression quand même, M. Roussel, qu'Emmanuel Macron et la majorité, dans un premier temps, se sont fait piéger par les LR et dans un deuxième temps, ce soir, ils sont en train de se faire piéger par le Rassemblement national. Oui, ce n'est pas une question de piège. C'est une question d'orientation politique assumée. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Moi, je fais partie de ces députés qui ont clairement appelé à battre Marine Le Pen au second tour des élections parce que je considère que son programme... Vous regrettez d'avoir voté Emmanuel Macron ? Et je considère que son programme est extrêmement dangereux pour la France, pour la République. Et le président de la République s'était présenté en rempart contre ses idées. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir voté pour lui ? Puisque vous dites que ce n'est pas un rempart, au contraire, c'est une rempart. Aujourd'hui, je lui reproche d'avoir tourné le dos aux engagements qu'il a pris au soir du second tour quand il a dit « ce vote m'oblige » parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne partagent pas le programme mais vous avez voté pour moi pour faire barrage à l'extrême droite. Or, aujourd'hui, il fait le choix d'inscrire dans la loi, avec le soutien des Républicains, une partie du programme du Front National sur l'immigration. Nous allons être, la France, un pays qui va avoir une des lois les plus dures en la matière. En plus, une loi qui ne réglera rien. C'est pour ça que je m'adresse à Mme Genevard et aux députés des Républicains. Ils savent très bien que cette loi ne réglera rien. Ça n'empêchera pas ceux qui risquent la mort pour quitter leur pays qui est en guerre et qui traverse la Méditerranée. Vous croyez que c'est parce qu'on va leur dire qu'ils ne toucheront plus les APL qui ne vont pas venir ? Enfin, ils risquent la mort pour traverser la Méditerranée. Ce n'est pas pour toucher les APL en France. C'est parce qu'ils fuient leur pays. Et ensuite, concernant les travailleurs sans papier, ceux qui travaillent depuis des années et des années, qui contribuent à la richesse de notre pays, ils payent des cotisations. Ils ne vont même pas en voir la couleur. Enfin, parce qu'ils ne seront toujours pas régularisés. Et ça, vous me parlez de dignité, mais c'est de l'esclavagisme. Et avec ce texte de loi, il y aura encore moins de personnes qui seront régularisées demain. Donc encore plus de personnes dans la clandestinité obligées de se cacher dans notre pays qui va accueillir les Jeux Olympiques. Enfin, la grandeur de la France. Mais ce n'est pas la grandeur de la France dont vous me parlez. C'est la petite France avec une toute petite Marianne et puis avec un œil caché, comme M. Jean-Marie Le Pen. Merci Fabien Roussel, député. Merci.